Musique Après avoir expliqué l'importance de juger notre entourage d'une façon positive, Rabin Ahmad de Breslev nous apprend que cette attitude doit également s'appliquer à nous. L'objectif est clair. Vivre dans la joie et nous tenir éloignés de la tristesse. Cette volonté d'être joyeux ne correspond pas à un sentiment de besoin de notre part. Le plus souvent, les personnes sont joyeuses si elles le désirent. Selon Rabin Ahmad, c'est tous les jours qu'il faut l'être. Même lorsque nous avons toutes les bonnes raisons du monde de nous sentir abattus ou accablés, il faut être joyeux. Nous devons savoir que notre ennemi principal est la tristesse, qui nous ôte notre force et notre envie de nous rapprocher du divin. C'est pour cela qu'être joyeux ne doit pas être un état qui dépend de ce que nous vivons. Plutôt, il doit s'agir d'une philosophie de vie. Peu importe ce qui nous arrive, nous désirons vivre joyeux. Lorsque cela est facile, nous n'aurons pas beaucoup d'efforts à faire. Cependant, dans les situations délicates, notre résolution à garder le moral et à vivre dans la joie ne doit pas nous quitter. Cela est possible si nous cherchons les aspects positifs en nous-mêmes. Ce sont eux qui nous permettent de nous éloigner d'une façon dangereuse de penser. Je ne fais rien de bien de ma vie. Je ne fais que des erreurs. Je suis un père ou une mère abominable. Je détruis mes enfants. Peu importe ce que nous avons fait, nous devons nous sentir obligés de chercher la moindre parcelle de biens que nous avons réalisés dans notre vie. Au-delà des erreurs que nous avons faites, ce sont ces étincelles de biens qui nous permettent d'afficher le sourire et le penser. Après tout, je ne suis pas si terrible. N'ai-je pas fait telle ou telle chose de bien ? N'ai-je pas aidé telle ou telle personne ? N'ai-je pas prié aujourd'hui ? Ce conseil de Rabbi Nachman nous apprend une chose supplémentaire. Nous ne devons pas vivre dans la naïveté et croire que notre volonté de nous rapprocher de Dieu dépend uniquement de nous. Si nous omettons d'accorder aux forces du mal l'importance qui leur revient, nous courrons le risque de tomber. Que Dieu nous préserve, sans nous apercevoir que nous ne sommes pas les principales fautives de cette chute. Il y aurait la seule raison d'être de ces forces du mal, c'est-à-dire nous éloigner de Dieu et leur rendre un grand service. Pour quelles raisons serions-nous leur aide ? N'avons-nous pas mieux à faire que de leur ouvrir les bras ? Ne pensons-nous pas que la lutte sera sévère, même si nous rassemblons toutes nos forces ? Ainsi, pourquoi leur rendre le combat plus facile ? Vous pourrez sans doute entendre quelqu'un vous dire « Qui a entendu parler de ces forces du mal ? Dans quel monde vis-tu pour y croire ? Ne pourrais-tu pas commencer à agir comme un adulte ? » Sachez que cette personne joue le rôle des forces qui désirent vous éloigner de votre racine sainte. Vous éloigner d'elle est une question de survie. Nous ne gagnons rien à fréquenter les personnes qui désirent notre mort spirituelle. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...